Salut à tous on se retrouve pour l'épisode 7, je suis toujours en compagnie de Cam, de Judge, de Maxime, de Steven, de Minika Ziach. Cédriac, de Guigui, le Corse, et de YoYo91. Et donc voilà, cette fois-ci on est tous ensemble, on ne pense pas que ça va être le bordel dans les paroles. Donc aujourd'hui nous on va à l'encillage, on est toujours le même jour en fait, il est arrivé quelle heure ? 1h du matin non ? 1h du 53. 1h, 1h 6. Ok, donc nous on va à l'encillage, il y a une équipe qui va aller au blé, ou à l'orge, je ne sais pas du tout ce que c'est. Non plus je ne sais pas. Ce qu'on va faire dans la vidéo, il y en a un, Steven qui a coupé un truc irréaliste encore, ou alors il est tombé, on a quasiment qu'il est tombé, et on récupère tout mais là c'est pour les animaux cette fois. Voilà. Là on va vraiment, vraiment commencer à attaquer les animaux, ne nous demandez pas le bois, vous allez nous énerver. Donc nous ne demandez pas le bois, pour l'instant on ne fait pas de bois, pas la peine. On attendra un petit peu, je pense que je vais lancer une série où je vais être tout seul pour le bois. Ouais, je ne vois pas très fort par contre. Ouais c'est bon. Ça bug, ah non ça bug pas Maxime, attends là c'est pas possible. C'est toi qui bug. Hop, franchement non là j'ai, quand je fais que de l'agriculture franchement j'ai rien à retirer du jeu. Ça c'est clarinette. Alors, on ne peut plus mettre de musique. Bah écoute, si tu peux en mettre de la musique, si tu t'en vas tout seul dans ton coin, tu peux quitter le TS et aller donc tout seul. C'est parti, j'attaque avec mini-caze. Allez mini-caze, on va faire ça bien tu vas voir. Hop. Je suis en train de se faire, il serait traité au moins. Ouais. Bah moi le mien là il est traité. Bah on fait des balles pour les animaux non ? Ouais, 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 il y a le télescopique avec les pics, par contre j'ai pas la, j'ai pas acheté le plateau mais Guigui fera un plaisir de l'acheter au pire. Essayez de rester sur la route si vous pouvez, rester, voilà, rouler propre quand même parce que c'est le fait de voir la moissonneuse qui descend tout à l'heure, ça fait un peu gizzard. Ah t'as glissé chef, j'ai glissé chef. En fait on est tous sur le silage en fait. Hein ? Bah nous on est trop à lancer là, je sais pas pourquoi parce qu'on a qu'un champ en fait. Et il faut une équipe pour aller semer en fait. On a besoin que deux remorques au pire. Parce que mini-caze à la scène elle va aller vite. On va faire le détourage en mini-caze. On va faire le détourage et puis je vais acheter un champ, on va continuer comme ça tranquillus. On continue notre carrière à la ferme. Voilà, tout simplement. Non, il y a quelqu'un derrière qui fait le jeu, tu sais qu'on adore faire avec ça. Ouais mais c'est moi qui ai derrière. Salaud ! Lui j'ai le droit de dire salaud. Essaye de parler plus fort parce que je crois que le son là il a baissé depuis tout à l'heure. Ah bon ? Ouais, alors ? Allo, on m'entend ? Ouais ouais on entend très bien. Eh ? Je sais pas où ça vidait, ça vidait faux là je crois. Je sais pas ce que c'est passé. T'as vu ce que j'ai vu ou quoi ? Ouais ouais j'ai vu. Ouais en vie de vache. À manger ! Et tant qu'on serve des machines et tout pour savoir comment nourrir bien les... Les animaux. Ouais. Ça ça a changé, ils se font la barre de coupe pour la... T'as vu c'est beau hein ? T'avais pas vu encore ? Non. T'as vu il y a une dimension malade ? J'avais beaucoup hein. Ouais mais attendez. Petite ellipse, deux secondes. Bon bah il n'y a pas l'air d'avoir... Il y a un petit léger, il y a un petit son, un petit décalage mais je sais pas pourquoi. Ça a baissé comme ça. Ça ira bien. On lui dit il va se taire c'est tout. Ouais je dis plus rien. Ou alors quand tu parles tu cries. Ouais ça je suis pas sûr que ça plaît pas tout le monde ça. Ouais c'est peut-être pour ça en fait. Il a baissé, tu vois il parle doucement parce que sa femme fait dodo en fait. Voilà on va être bien là non ? Bien là ? Non je veux dire on va être bien. Toi ton son c'est toujours pareil ça a pas changé. C'est pas grave je parlais qu'à la personne qui a une grosse voix c'est Drillac. Ouais. C'est qui gueule le plus plutôt non ? Ouais mais là t'auras un problème parce que je mange. Mais il râle, il râle, il bouffe, il pète et tout mais il fait tout. En caméra le mec... Je suis un belge je crois. Même le belge il le dit lui-même. T'as vu tout à l'heure je t'ai dit, j'ai eu un commentaire où les suisses me disent qu'en fait eux ils parlent... Que c'est vous qui ne sont pas... Vous n'êtes pas normaux quoi. Ouais voilà c'est les français qui ne sont pas normaux parce qu'on ne dit pas de non-dont. Donc ok donc on n'est pas normaux. Bon écoutez de toute façon on le sait bien. De toute façon on voit la gueule de notre président. Non on sait très bien qu'il y a un problème chez nous. Il y a eu quelqu'un de lui a dit que je l'ai fait. Ça c'est fait. Oh lui c'est une tuerie le président. Bah lui il est un taquet là. Vous fonce pas dedans non plus hein. Entre le nain et le gros à lunettes voilà quoi. Ah on a tout gagné nous hein. Et vous vous avez un roi non ? Ouais ouais le roi Philippe hein. Vous avez un roi non mais vous avez réellement un roi ou je veux dire ? Bah oui. D'accord. Et tu vois mais attends. Encore quelqu'un non plus à payer quoi. Tu ne connais pas le roi Philippe ? Bah si mais je savais qu'il y avait un roi mais je savais est-ce que je me posais la question est-ce que c'était un roi tu vois comme on peut dire tiens il est roi mais il n'y avait pas le truc de... Non non c'est un roi. D'accord. Et donc c'est lui qui dirige le pays quoi. Euh non c'est plutôt lui qui ferme sa grande babaye là. Lui 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 il la ferme il dit rien lui. D'accord. Donc c'est pas un dirigeant en fait alors ? Bah si si mais il sert à rien. Ouais bon moi je te posais la question si c'était vraiment lui qui dirigeait le pays et il est même utilisé le pays. Mais sérieux non le roi il dirige tu vois il a son mot à dire mais il dit jamais rien donc. D'accord ok. Ouais donc hier c'est hier ou avant-hier il y a eu une manif. Ouais j'ai vu ça ouais c'est violent chez vous aussi. Les on a enfin ils ont brûlé les motos des flics ils ont tabassé les flics et tout. Ouais j'ai vu la télé c'était violent hein. Ah ouais. Et après c'est là où je me suis dit j'arrête les blagues belges c'est fini. C'est trop violent les mecs. C'était une tuerie quoi comment ils ont massacré la police. Ah mais ils ont cassé des smir-mork hein. Ils ont chauffé un chauffeur de smir-mork ils lui ont mis son camion en pièce. Ah j'ai des barges le mec. Il a prendu des bonnets rouges et j'ai acheté en bronze hein. Des bonnets rouges en plus ça pour un guigui hein. Les motards ils sont plus reconnus qu'en France tu vois. Comment ça ? Bah t'as plus le droit genre rien qu'un truc tout con c'est l'interfil. En Belgique tu te fais éclater par une bagnole pendant que t'es en interfil t'es en droit. En France c'est pour ta pomme. Ah ouais. Ah d'accord. Ah ouais non mais c'est bien. De toute façon en Belgique tout ce qui est véhicule à deux roues normalement est prioritaire donc. D'accord. Ça c'est un truc que j'aime bien. Enfin parce que je suis en deux roues. D'accord. Par contre en Belgique il y a un truc que je déteste c'est d'aller payer pour aller pisser quoi. Ouais tu dois en payer. Ah les français. Eh je te jure quand on a traversé bah quand j'étais en Allemagne. Quand j'arrive en Belgique quand j'ai vu un euro pour aller pisser mais c'est quoi la blague ? Alors je dis à ma femme donne moi des pièces. Je mets dans la boîte tu vois tu mets dans la boîte c'était sur l'autoroute quoi. J'ai mis plein de pièces mais c'était plein de pièces de 1 centime. Eh bon 3 et 4 centimes. Là tu boules jusqu'à la dernière goutte là. Non mais un euro pour aller pisser c'est sérieux ça ? Mais un euro mais normalement c'est 30 cents. Ils t'ont vu là ta tête de breton à mon avis. Alors c'était marqué sur la porte quoi tu vois. Et tu avais une petite boîte et tu mettais des sous dedans quoi. Et vu que la dame elle arrêtait pas de nous regarder j'ai dit toi donne moi des pièces rouges là que je t'ai mis ça dedans. Eh tu la voyais là nous me regarder parce que c'est ma femme qui m'a raconté tu vois elle regardait un petit peu la dame pendant que je mettais des sous. Elle avait un gros sourire parce qu'elle attendait plein de pièces. Mais non c'est des pièces rouges hein. Je suis pas à taille. Je joue rouge ou pas. Ok. On dit que Guigui est plein parce que les autres l'entendent pas donc. Bah on l'entend. Ouais. Non pour la vidéo ils l'entendent pas. Ça va tranquille les zigzags Steven. Ouais ouais je fais espoir. Par contre moi je travaille bien les gars ça vous pouvez le reconnaître. Et après après il faudra planter des pommes de terre une fois. Et j'ai une autre question parce que vous êtes belge ça tombe bien. Et vous êtes nombreux à regarder. Vous êtes nombreux à regarder. Vous êtes beaucoup de belges vous êtes beaucoup de suisse aussi. C'est vrai que j'avais pas pensé à regarder les suisse. Je me posais une question pour les petits belges. Pourquoi quand on traverse la Belgique en fait il y a une moitié qui parle français mais une autre moitié qui parle je sais pas quoi on dirait les allemands. Flamand. Flamand. Ouais. D'accord. parce que je ne comprenais plus rien au bout d'un moment il y avait les panneaux français et au bout d'un moment il y avait des panneaux où c'était écrit en langue que je ne comprenais rien ça ressemblait un peu à l'allemand ouais mais en fait c'est des flamands d'accord c'est bizarre et plus je m'approchais de Bruxelles et plus je voyais ces panneaux là et en fait à savoir qu'en Belgique c'est la guerre entre les flamands et les Wallons d'accord et en fait eux ils veulent s'approprier la Belgique tu vois et ils essayent de nous jarter avec les français tu vois et eux ils aimeraient bien se rallier avec le Pays-Bas mais c'est un truc ça a fait polémique attends le Corse ouais c'est un truc de malade ouais mais c'est bien je te dis ça parce que quand j'ai traversé le pays je ne comprenais plus rien et après on s'est arrêté dans un petit dans un petit resto tranquille en mode pépère et là les gens nous ont parlé on les entendait parler mais comme mais plus français mais j'étais toujours en Belgique et je me suis dit mais merde c'est sûr qu'on n'a pas passé la frontière je me croyais déjà en Allemagne je me suis dit parce que c'est la même intonation un petit peu je trouve ouais ouais d'accord bah écoute c'est bien je voulais poser la question et puis voilà c'est fait en vidéo en plus comme ça tout le monde est au cours c'est la guerre c'est la guerre entre les flamands et les belges d'accord on n'a plus de champs alors là de maïs euh je crois pas attends je regrette on n'a plus de champs de maïs les gars donc on est un petit peu et alors je suis un peu m'assemé pour celui qui parle français et qui habite en Flandre tu sais ce qu'ils font c'est con ils t'envoient les lettres tout en flamand ah 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 exprès comme ça tu comprends rien d'accord ouais c'est ouais c'est je savais pas qu'il y avait une petite guerre comme ça qui existait mais ah ouais ouais mais ouais moi ça m'a ça m'a ça m'a un peu choqué quand j'étais en Belgique et j'ai dit ça c'est pour certains pur wallon c'est la pire des insultes que tu peux leur dire c'est que c'est des gros flamands par contre la Belgique ce que j'ai aimé par contre je sais pas qui s'aime là mais ils s'aime ça comme un dégueulasse au champ 23 c'est minicase oh les boues minicase c'est pas propre il va me dire je vais faire après de toute façon ah 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 je savais je savais je savais je voulais le taquiner un petit peu parce que voilà il n'avait pas écrit le pauvre par contre un truc que j'ai aimé en Belgique et en Allemagne oh 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 n'importe quoi j'ai le pied sur les freins on voit les rouses bloquées et tout le truc il continue quoi et lol ok j'ai compris que c'était ta faille la moissonneuse tout à l'heure ok t'as compris ça glisse ouais c'est débile super cute et franchement ils auraient fait une map enneigée j'aurais kiffé qu'ils mettent de la neige franchement on va kiffer parce que ça va donner un effet ou ça glisse tout le temps et s'il y a un modère qui nous écoute refaites la map mais on neige vous allez voir ça donnera un côté réaliste votre map ce sera la plus téléchargée du monde je vous jure ah 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 bon comment ça glisse m'étonne pas ah mais non mais franchement même sans modifier la glisse non sans modifier la glisse le mec il met juste de la neige je te jure que la map donnera un côté réel du truc on est dans le nord on est en norvège non c'est ça la map c'est la norvège je crois c'est pas compliqué de rajouter de la neige ah ouais non j'ai dit c'est en suède ouais on est en suède et ben minicas on t'invite à nous faire la map en neige et on t'aura l'exclu avec nous de la mat tu voulais demander quoi ? moi j'ai besoin d'un tracteur pour déchommer bah tiens j'en ai un merci Gui hein JD tu voulais demander quoi parce que tu t'es coupé là donc en Belgique moi ce que j'ai aimé non c'est pas demander mais ce que moi j'ai aimé en Belgique et en Allemagne c'est la propreté des routes et de tout ce qui va avec aussi parce que de quoi ? ben la propreté c'est nickel les routes sont super bien entretenues et tout sur l'autoroute sur l'autoroute tu parles ? je sais pas moi la route que j'ai traversée c'est sympa ouais sur l'autoroute sur l'autoroute parce que ne prends pas ne prends pas une route de village parce que tu te pètes tous tes amortisseurs à ta bagnole ah ouais c'est vrai même un tracteur il y a moyen de lui péter des amortisseurs et bah tu vois j'ai dit tu vois moi moi j'ai trouvé que c'était agréable de traverser entre la Belgique et l'Allemagne franchement quand j'ai été en Allemagne les routes sont nickel mon pote mon pote il a pris des nids de poules je te jure mais un truc de malade il a pété le cardan de sa bagnole le carter et tout ça en prenant un nid de poules oh la vache c'est comme si tu aurais pris un dodan à fond à 180 oh merde ouais non les routes en Belgique tu peux demander à n'importe quel belge il va te dire c'est de la merde ah ouais d'accord bah tu vois pourtant ça te donne une impression que les ballons on les met vers les vaches ouais c'est ça qu'il a dit ouais les dodanes nous on est fort je n'ai pas entendu ils ne parlent pas fort mais moi c'est non mais sans déconner moi j'ai adoré franchement je ne veux pas mentir la route était agréable la chance de circulation en Allemagne ils ont un truc qui est super intelligent et qu'on n'a pas en France c'est que le feu fait vert orange rouge et après il fait rouge orange vert déjà plus intelligent tu sais quand tu dois partir en France ça fait rouge vert tu 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 vois que quand tu es au rouge orange voilà tu sais attention je vais pouvoir partir par contre un truc de fou chez vous c'est Paris j'ai déjà vu comment ils conduisent là bas et nous 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 on en a vu un on en a vu un avec une twingo il a pris un dodan la bagnole les quatre rouilles ils étaient en l'air ils ne touchaient plus la route je te jure t'es malade ça passe au rouge t'as des motos ils passent dans tous les sens les piétons ils avaient rouge bleu ils passent ils s'en foutent ah ouais ouais non c'est des malades là bas mon frère mon frère j'ai été avec lui il m'a dit moi je me garde pas ici il a dit clairement les coursiers les coursiers c'est des gros malades mais ouais Paris moi je te dis les mecs je sais pas comment ils font moi j'ai été à Paris on a mis deux heures pour faire quatre kilomètres alors alors deux heures pour faire quatre kilomètres mais j'étais à deux doigts de pétaracable ahahahahahah ahah non et tu veux t'es ta tête dehors tu étais mort tu ne vas pas Guigui ahah les moteurs qui te rasent la tête ah ouais ouais non mais euh laisse tomber il y a tout qui est coupé ah non 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 c'est pour du maïs ici non 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 celui qui essaye de sonner là avec le Lamborghini là ah non en Bretagne en Bretagne je crois que tu vois personne sur les routes comme vous eh ben moi je te dis ah bah si tu vois capsule avec son gros John Deere ahahahah mais non nous on a nous ici on a pas à se plaire à part quand c'est les touristes qui viennent en vacances ouais là c'est la galère on était oh purée bah nous on était de toute façon on triple le nombre d'habitants partout en Bretagne c'est que des maisons de vacances ouais mais c'est pas aller il n'y a pas de belges qui descendent en Bretagne quand même bah si un paquet encore ils ont même des maisons ici pourtant c'est le même temps quoi la Bretagne et la Belgique la Bretagne c'est joli c'est cotier il fait que draché quoi bon tu rigoles ou quoi ? ouais tu rigoles non mais si Guigui c'est pas grave ça fera moins de touristes l'année prochaine sauf qu'au moins on est tranquille après ouais par contre le déchaumeur là 9 km heure ça va pas trop faire là je vais pétain ouate parce que 9 km heure pour un déchaumeur comme ça à mon avis c'est un peu plus vite quand même à la base en vrai après je peux peut-être régler la vitesse donc on appuie sur 2 ouais pour le Vanderstat il est plus rapide attends je vais passer sur la sélection de l'outil pourquoi ? j'ai un T8 avec un déchaumeur Vogel je n'arrive pas à dépasser les 8 km heure T8 à chenille ou à pneu ? à pneu si j'ai une cam qui va presque plus vite que moi il est magnifique les tracteurs sont magnifiques quand je regarde comme ça ça c'est le jalissime ça sème direct mais le jeu est magnifique mais le bois il n'est pas magnifique non le bois on va pas revenir là dessus ça va être chiant il est sympa moi je préfère planter des pommes de terre des bonnes pommes de terre planter des patates des betteras c'est magnifique c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure on a vu l'animation dans l'autre épisode ça restait bouchebée quoi les patates qui montent et tout la terre qui passe à côté c'est beau le coste tu peux face au farming c'est un jeu d'agriculture donc on est bien là oui j'ai des coups je cherchais ça et j'y vais t'es là dedans ah ouais j'avais pas vu par contre après moi je pense que j'ai fait dans un épisode de futur je pense que j'ai commencé à me prendre mes petites charrues et tout là pour triper un petit peu moi j'aime bien moi ça me vient à la bourrée c'est ça que j'ai fait non ça c'est les pendeurs ça c'est pas les pendeurs c'était pas pour les TESCO les trucs là je crois pas hé je suis passé à 14 maintenant nol mais non ça c'est pas pour le TESCO ah j'avance mieux là c'est fait pour le chargeur quand j'appuie sur l'accélérateur j'avance mieux et quand je mets la vitesse 3 c'est parce que le tracteur a déjà été vite ah d'accord j'ai compris ma connerie désolé le tracteur a déjà été limité à 9 km heure c'est pour ça ouais bah t'en peux rien d'accord maintenant je roule à 21 ah ok c'est mieux mais t'en peux rien t'es breton ouais voilà ouais fallait un temps d'adaptation et puis il est arrivé au minuit et demi donc euh je vais te demander où ? une tuerie une heure et demi une heure et demi j'ai foiré avec tes conneries doudou et de tététes c'est exactement ça aïe yo attends Cam je donne un coup la propre j'étais en train de penser à une connerie de tout à l'heure je vais pas le dire c'est un peu mais tu dois te faire tirer la peau ahah 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 qui est très très gentil et qui nous a dit en fait il faut pas qu'on se couche trop tôt alors on a rigolé non elle nous a dit il faut pas qu'on se couche elle s'est trompée en fait elle s'est trompée elle a dit il faut pas qu'on se couche trop tôt et moi j'ai sorti bah c'est bon alors on s'est coupé à l'étard et après elle a dit non pas yo-yo en tout cas et elle est blonde ahah et Guigui dit euh ah bah façon à notre âge vous inquiétez euh non sinon je tire les oreilles ouais ou sinon elle tire les oreilles tu vas en faire du Disney de la ménagère par la ménagère ouais d'accord et donc sinon je lui tire les oreilles et Guigui a dit mais euh à notre âge on a des grandes oreilles et elle nous a sorti ahahah elle nous a sorti mais ses oreilles là ne me dérangent pas à tirer non plus ahahah alors que Guigui parlait vraiment des oreilles mais elle s'est trompée ahahah elle s'est trompée et donc elle doit lui tirer la peau des couilles ahahah ahahah donc voilà c'est raconté et je pouvais pas ça fait 3 épisodes ahahah ahahah yoyo s'en va ahahah 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 et donc t'as donné ton twitter tout à l'heure donc ses mamans doit tirer les couilles ahahah ahahah il a donné son twitter ahahah 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 ah bah c'était énorme donc si vous voulez que sa maman tire les oreilles ahahah 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 si maman voulait si vous voulez que sa maman vous tire les oreilles n'hésitez pas à tweeter yoyo qui a donné son twitter en début d'épisode ahahah ou dans l'épisode juste avant ahahah ahahah sinon j'ai son facebook ahahah ahahah sinon j'ai son facebook c'est Johan j'ai froid ahahah ahahah j'ai froid donc voilà n'hésitez pas ahahah ce est lâché belle information merci à toi yoyo ahahah ahahah bah ouais voilà on a bien à rigoler il faut dire ce qu'y est on a bien à rigoler quand même ah ouais elle dit qu'il doit être qu'il est l'air voilà la question est la peau et en tout cas on a dit qu'elle a franchement c'est pas ça que ta mère avec le partage de l'épreuve d'accord on est d'accord avec toi qu'elle est blonde pourquoi pas à part pour le coup on va avancer les deux côtiers on sait plus quoi faire ah 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 au énorme j'ai pas si tu es choquée quand elle dit ça c'est ce qu'on a fait oh purée de quelle oreille il parle mais eh mais Guigui Guigui il était tout sérieux et après il s'en a plus de quoi dire il était étouffé dans son truc là il s'imaginait se faire tirer la peau ah 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 au début j'ai pas compris comme vous c'est pour ça il va avoir la peau bah moi quand même a dit ses oreilles lentes non plus me dérangent pas j'ai compris direct à la part de la part je suis très bien les oreilles d'âne ne me dérange pas ah non non t'inquiète ses oreilles là ne me dérange pas voilà à ce moment tu es on ne peut pas tuer c'est ça à faire et le yo yo on t'entend plus yo yo il est où le milieu national qui va se faire tuiter à mort ah 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 ah�� en vach Bel protège les oreilles des courants et la ba 명 laquelle est en fait pour 1f au clé victoire pour l'hhoot 82 vous à lui en découvrant southern par nord parce que ça vous a de nord On te demande à quel âge ? On te demande pas l'auto-stack ? J'irais bien qu'elle avait une 38 35 Ah tu vois j'étais pas loin Ouais moi je dis dans les 35 aussi Parce qu'elle avait quand même une voix d'opératrice Une petite voix sexy là Ben ouais ouais Sans déconner C'est ça qui est bien Mais super gentil ne l'assultez pas surtout 45 ? C'est ça on dirait pas 45 ? Non 35 et après 1045 Non c'est mini casse qu'a dit Euh Petite info quand même ne l'assultez pas On est là pour rigoler Nous on a rigolé avec elle C'est pour ça qu'on vous dit ça C'est la petite information C'est pour rigoler donc Je préfère être précis parce que après Ou alors les gens C'est pour rigoler Elle a dit ça Elle voulait rentrer dans notre délire en fait Celui qui l'est Celui qui tira les oreilles Ah non pas partout en tout cas Lesquels ? Lesquels ? Moi je suis un fou tout Bon moi j'ai presque fini de déchammer mon champ les gars Bah moi je suis en train de chaud Ca va le corse t'avais pas trouvé plus gros pour traiter ? Moi je l'avais j'ai gardé hein Oui J'ai perdu dans le délire Aujourd'hui pour le ténèf il est passé gros celui-là Aujourd'hui pour les ténèf il est assez gros celui-là C'est mal au cul 160 000 On sait depuis de sous là les gars depuis que l'on a arrêté le bois tu veux bien non non mais je pense que je vais le faire hors connexion hors caméra tu vois j'irais que ton moto en bois même si ça bug tu sais quand tu fais pas une vidéo la personne justement je dois pas donc ça me dérange pas non non mais je vais le faire tu vois tranquillus là pas la peine qu'on la commence à tous vaguer encore mais bien là franchement là le jeu là il est fluide hein moi j'ai pas eu de lag vous avez eu des lags vous quoi non non du tout non 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 c'est le bois c'est le bois c'est le bois c'est quoi du coup de lag là j'ai à voir ah mais peut-être la sauvegarde automatique des fois pour le projet de la paix buggé qui se balade ouais par le droit de l'autre ouais ouais c'est maman yoyo parce que moi hier qu'on est venu me parler j'ai dit bonjour madame yoyo ah ouais moi ça fait déjà deux jours qu'elle me parle dans trois jours elle tire les oreilles Non... 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 Si vous voulez savoir, non... Elle ne les a pas encore tirés. Donc là-dessus, nous, on va vous dire à la prochaine, parce que je pense que l'on a pas mal travaillé. Je pense que c'est encore une bonne vidéo. Assez sympathique. Donc si vous voulez participer, tout est dans la description de la vidéo. Le mot de passe est donné sur Twitter, ou bien dans la vidéo 8. Et c'est la vidéo... 7. Donc ce sera dans la prochaine vidéo, en fait vous aurez le mot de passe de la partie et de la prochaine heure, voilà dans la prochaine vidéo qui sera réalisée, je sais pas quoi. Mini casse qui fait court ça pue ! Ça c'est si, arrobas mini polo c'est si vous avez besoin d'une personne pour semer. Donc après si vous voulez vous faire tirer les oreilles, bah vous savez c'est yo-yo et voilà. Mince, je voulais juste aller à côté du traiteur. Donc sur ce je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, salut ! Ciao ciao !